C'est un beau des roulements ! C'est pas des roulements, c'est des roulades ! Toujours que tu ramènes ta science, de toute façon. C'est des roulades ! Point numéro 1 D'accord, d'accord, c'est peut-être pas la meilleure intro de l'univers. Mais j'avais rien avec roulement, j'avais rien, pas de vanne avec roulement, à part roulement roulade, voilà, ça donne ça, hé, on était au maximum là, vous pouvez pas faire mieux. Point numéro 2, et les gars, bonne année, mais bonne année, bonne année sa mère quoi, bonne année, bonne année quoi, 2020, chèque quoi, tu vois, c'est fini, c'est fini, on est en 2021. Donc aujourd'hui, ça va être un topo sur comment changer et entretenir ces roulements de cadre. Donc si t'as un vélo pas tout suspendu, du coup t'as pas de roulement dans ton cadre. Donc tu regardes si t'as envie, si ça te fait plaisir, mais en vrai, t'en auras pas besoin pour ton vélo. En revanche, pour tous ceux qui ont des systèmes, un vélo tout suspendu, donc avec des systèmes plus ou moins compliqués, avec des paquets de roulements dans tous les sens, c'est quand même un entretien à faire. Alors en termes d'entretien, assez souvent, assez facile à faire. En termes de changement, ça a quand même son importance. Par exemple, un mec qui roule en bike park, en DH, toute une saison, deux mois d'été, ou enfin voilà, qui roule beaucoup, il peut les changer tous les ans. Les trucs vont être rincés en moins d'un an. Alors déjà, un merci à Karim, parce qu'il m'a laissé son bike en location prolongée pendant des semaines et des semaines, juste pour que je puisse faire ce tuto. Parce que lui, justement, il a besoin de changer les roulements. Comment on peut savoir comment les changer ? Alors, un classique, quand vous levez le vélo. Légèrement. Et si tu rapproches la caméra, je suis sûr qu'on peut l'entendre. Alors là, on ne le prend pas par la selle, parce que souvent, la tige de selle télescope pique, elle peut avoir elle-même un jeu. Mais non, juste ici, au niveau du cadre. Bon, le spé, il a une poignée, c'est pratique. Là, on doit l'entendre, je ne peux pas faire mieux que ça. Si, et donc le deuxième test, c'est à ce niveau-là, au niveau de la roue arrière. Là, quand même, il y a énormément de flex. Alors, vous me direz, vous me direz, non, en plus, c'est super pas français. Vous pouvez me dire, vous pouvez me... C'est peut-être la roue qui a du jeu, effectivement, mais là, en l'occurrence, elle est neuve. Et la roue, on le verra dans un autre tuto, on peut la checker différemment. Et en mettant ça, dans le sens vertical, ce n'est pas du jeu de la roue, c'est sûr. Mais par contre, on constate aussi l'énorme flex ici, qui n'est pas normal. Donc, tout ça, ça vient forcément d'un des points de... d'un des roulements, d'un des points de pivot. Et sur le spé, comme c'est un four-barley cage, donc il y en a ici, 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 et il y en a ici. Et tout ça en double. C'est l'intérêt, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça sur un spé, parce qu'il y en a un milliard des roulements à changer. Et qu'il y a, on voit à peu près tout, avec une biellette, classique. Par exemple, chez Santa Cruz ou chez Ibis, vous avez deux biellettes. C'est ça la biellette. J'ai bien mis ma main devant ? Je te vois bien ma main devant ? Donc, voilà, là, il n'y en a qu'une, deux biellettes, mais chez les VPP, les systèmes en VPP, par exemple, il y en a deux. Et tous les roulements sont dans ces biellettes, mais il y en a aussi dans les bases, ici. Voilà, donc il y en a un peu partout. Dernier petit point qu'on ne va pas faire, parce que je vais les checker aussi. Ça peut aussi être les points d'attache, ici, les points d'attache de la morteau. Les entretoises qui prennent du jeu, ça existe aussi. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, on va se concentrer que sur les roulements. Oui, il y a plusieurs sortes de matériaux pour les roulements, les meilleurs. Ça, c'est la loose. Alors, avant de choisir le meilleur, il faut choisir ses dimensions. Choisir ses dimensions, donc, en fait, ce n'est pas les choisir, c'est choper celles qui vont avec. Donc, je vais la faire après, là, mais tu vas démonter tout ton bazar, et tu vas voir apparaître tous les roulements. Tu as deux manières de repérer le roulement qui te faut. Le roulement, il est déterminé par, globalement, le diamètre extérieur, le diamètre intérieur et l'épaisseur. Alors, je vais le mettre en photo, parce que je suis sûr que ça ne se voit pas, mais sur toute la bande de joints, ici, ou ici, il y a sa référence. Tu arrives à la voir ou pas du tout ? On voit des granulés. Bon, alors, et quand tu veux commander tes roulements, il y a au moins trois sortes de matériaux. Quel est le meilleur ? Alors, ce n'est pas que matériaux, c'est le niveau de qualité. Alors, en fait, une fois que tu as déterminé tes dimensions, ça correspond à un code, 60-001, enfin, voilà. Tu as ça, déjà. Là-dedans, après, il y a... Et franchement, dans l'industrie du roulement, ils ont une nomenclature, il y en a dans tous les sens, et en plus, chaque marque est un peu le sien, ce n'est pas forcément tout le monde. Bon, enfin, bon. Toi, le qui d'un moyen qui va vouloir changer tes roulements, tu vas aller sur un site de vélo, ou en tout cas, voilà. Moi, je conseille ces deux types de marques-là, Enduro Bearings et Black Bearings. Et eux, c'est là qu'on... Parce que ça simplifie un peu la vie. Alors, déjà, ils ont tous des roulements de RS avec deux joints, un de chaque côté, étanche. Bon, voilà, c'est une chose. Mais surtout, ils ont trois niveaux de gamme. La Bec 3 ou le B3, le 5 et le Max. D'accord ? Je conseille de les prendre en inox quand même. Sinon, tu n'as que de l'acier classique, et même si c'est trempé, enfin, trempé, même si c'est un thé, enfin, si la graisse, vraiment, elle recouvre pas mal toutes les billes, ça crée du rouillement. Du rouillement ? Ça, je dis du rouillement ? Putain, parce que je suis en train de faire un tuto sur les roulements, je parle de rouillement, bien sûr. Tout va bien. 2021, l'année de vocabulaire, enfin, inventée, évidemment. Rouillement ? Non, de la rouille ? Ouais, ouais, c'est mieux de la rouille, tiens. Donc, ça rouille quand même. Je ne sais même plus ce que je disais, évidemment. Donc, t'as les trois niveaux de gamme. Et la Max, et c'est là où je veux vraiment assister là-dessus, c'est la Max est prévue pour résister aux pressions des points de pivot, d'une suspension, d'un système de suspension. Donc, je conseille le Max, que ce soit chez Blackbearing ou Andurobearing, je conseille le Max pour changer tous ces roulements-là. Bon, et puis, pourquoi comme outil ? Alors, moi, j'ai du spécifique, parce que j'en fais quand même à la palanquée. Mais, globalement, la tige filetée de base et des rondelles. Donc, ici, c'est des spécifiques, parce qu'elles viennent se loger à la taille du roulement. Forcément, c'est plus pratique, mais ça coûte relativement cher, ce genre de kit. Les douilles, par exemple, font très bien l'affaire. Tu sors ton kit de douille. Tu celles ça. Une rondelle de chaque côté en appui. Et, évidemment, il faut que la douille soit pile à la taille du roulement. Et quand tu les visse, tu peux re-enclencher ton roulement. Est-ce que j'en ai un qui ferait à peu près la bonne taille ? Forcément. Voilà, là, on est pas mal. Je fais un petit roulement comme ça. Je chope la douille qui va avec. Elle vient pile s'appuyer sur l'extérieur, la couronne extérieure du roulement. Bing, t'as un appui correct ici. De l'autre côté, tu vas remettre un appui qui va créer une vraie perpendicularité. Et t'appuies à visser jusqu'à ce que ça s'enclenche. On le verra mieux quand je le ferai en vrai. Mais, donc, c'est pour dire que pour presser et pour extraire des roulements, la tige filetée, des douilles, des rondelles, des écrous, ça fait l'affaire. Si, parfois, tu n'as pas accès. L'extracteur, l'idée, par exemple, sur un roulement comme ça, c'est de pousser comme ça pour le sortir. Donc, quand tu as accès, ce n'est pas un problème. Mais quand il est coincé derrière une paroi, tu n'as plus accès à ce roulement de l'extérieur. Donc, tu ne peux pas utiliser les presses. Et c'est là qu'il faut un autre outil spécifique. Tous les mecs qui font de la mécanique en auto ou moto, ils connaissent ce genre de truc. C'est des extracteurs qui permettent... Je vais en faire la démo, évidemment, après. Et c'est fragile quand tu défais ou quand tu remets ? Ah oui, il peut y avoir des mauvaises surprises. Classiquement, quand on l'enlève... Attends, je vais faire la démo un peu avec ça. C'est toujours le roulement. Classiquement, quand on le met avec ça... Donc ici, je l'enquille par la couronne intérieure. Il est passé de l'autre côté. D'accord ? Quand je visse ici, ça vient écarter les quatre parties de métal. Et donc, c'est écarter ça et bien se loger derrière le roulement. D'accord ? Donc ça, ça fonctionne plutôt bien. Ici, il est bien calé. Une fois que c'est vissé là-dedans... Et on y va... BAM ! BAM ! BAM ! Jusqu'à ce qu'il sorte. Le problème, c'est que parfois... BAM ! BAM ! BAM ! Et que l'intérieur qui sort. Donc en avant, pour bosser sur tout ça, on enlève la roue, on enlève le pédalier et on va enlever l'amorto. Allez, c'est parti ! Donc là, j'ai enlevé roue, pédalier, amortisseur. La méthode que je vais vous conseiller, parce que c'est peut-être la plus simple, normalement, je peux tout démonter, tout poser et tout remonter. Mais surtout chez SP, là où il y a vraiment beaucoup de roulements, je vous conseille de le faire zone par zone. C'est-à-dire que tu vas prendre une zone, tu vas la démonter, tu vas changer les roulements et tu vas la remonter derrière. Ce n'est pas forcément le plus pratique, tu vois, il faut des sangles pour tenir le bazar, mais bon, au moins, une fois que c'est déposé et remonté, tu peux passer à autre chose. Sinon, tu risques de te paumer quand même. Conseil du coup, numéro 2, tu prends une photo de ta biellette, de comment elle est foutue dès le départ. Boum ! Voilà, tu en prends 2-3 et tu regardes comment c'est foutu. Comme ça, tu le gardes en mémoire. On va s'attaquer au démontage. J'ai fait l'amorto avant, normalement, effectivement, il est attaché ici, c'est quand même plus facile de démonter à partir de là, mais c'était pour vous le montrer propre. Donc, on a la biellette. Eh bien, on va attaquer par la biellette. Mon autre conseil. Donc, ici, je suis sur le haut à droite. Je considère droite côté pédalier, côté cassette, et gauche de l'autre côté. Donc, droite, gauche, quand tu regardes vers l'avant de ton vélo. Donc, là, j'ai la vis haute à droite. Boum ! Haute à droite. Par rapport à quel point sur ton atelier ? Par rapport à moi, quand je regarde. Là, il peut y avoir des surprises. Ping ! Surpiste ! Ça, c'est ce que je voulais pas qu'il vous arrive. Mais bon, je sais que vous allez tomber, elle est de l'intérieur, ici. Donc, là, je suis intérieur à droite. L'entretoise. Boum ! Ça, c'est celle à gauche. Donc, tout ça, ce sera à nettoyer. Parfois, il y en a plus. Parfois, il y en a une de chaque côté. Bon, du coup, s'ils sont pas si pourris, est-ce qu'on pourrait simplement les entretenir ? Carrément ! Parce que là, on a accès au roulement. Donc, je vais pas le faire en direct parce que je vais les changer, mais je vais vous montrer ce qu'on peut faire sur un roulement. Même quand il est dans la biellette, encore. Ça se trouve, c'est presque loin. Donc, vous imaginez qu'il est là-dedans. Donc, j'ai accès au roulement. Je vous le fais dehors. C'est des effets spéciaux. Ça doit être de là à là. C'est pour que tout voit mieux. On imagine que... Alors, je vous le fais avec un roulement de jeu de direction parce que c'est vachement plus balèze et plus facile à voir. L'idée, c'est de le voir, de le faire avec votre roulement qui est encore dans son logement. Tu le nettoies. Oh la vache, ça, c'est ce que je veux pas faire. Tu essayes donc très précautionneusement de retirer les deux joints avec un tout petit pic et on a accès aux billes. On les voit ici. On dégraisse, ça fond les ballons. Vraiment, tu y vas. Là, je vous le fais en short, mais il faut le faire en beaucoup. Tu retartines d'une graisse haut de gamme. Il faut mieux l'échanger. Ouais, mais ça les fait durer plus longtemps et tu réinsères bien. C'est vrai que ça évite de consommer. T'enroulement. Je continue mon démontage. Lui, il était à gauche. Je l'ai chopé là. Et lui, il est à droite. Je l'ai chopé là. Donc, j'ai ma billette qui est démontée. Le problème numéro 1, enfin, numéro 1. Il y en a eu d'autres avant, évidemment, mais qui peut t'arriver, c'est que tu peux te gourer de sens. Est-ce qu'il a été entré comme ça, le roulement et qu'il s'est plaqué de l'autre côté ou dans l'autre sens. Le plus simple, c'est de mesurer le diamètre ici et le diamètre ici. Et on la sort du côté où le diamètre est le plus grand. Donc, moi, j'ai un kit qui marche vachement bien. Encore une fois, ça se fait avec des douilles. C'est la même chose. Donc là, je veux l'extraire, donc le sortir vers l'extérieur. Boum. Donc, il suffit de prendre une douille qui attrape juste l'intérieur. Dans mon kit, c'est parfait. Et une autre qui va permettre de servir d'appui. Donc, on la place bien de manière à ce que ça n'abîme pas la billette. Je reprends mon appui ici. Check. Et là, ça me permet de le verrouiller. Donc, vous faites la même chose avec une douille plus large ici, une plus fine ici. Votre tige filetée, des écrous et vous pouvez commencer à serrer. Ouh là là ! Des fois, c'est un peu plus dur. Boum. Roulement sorti. Je nettoie à fond le logement. Je remets un poil de graisse. Certains, quand c'est vraiment compliqué, mais en vrai, ça n'arrive pas souvent que ce soit une galère, certains mettent leur nouveau roulement au congélateur pour que le métal se rétracte et que ce soit plus facile à l'insertion. Tu mets déjà ta poche à eau. J'aimerais bien que mon congélateur reste un congélateur. Donc, on check quand même que c'est le même. Pareil, douille, tatati, tatata. Moi, dans mon kit, c'est typiquement prévu pour. Donc, ça, ça va insérer. On est sur le même diamètre. Ça, ça permet, tu vois, comme ça, ça sert dans la partie femelle et mâle bleue s'insère l'une dans l'autre comme il est normal dans la vie, un truc, tu vois, de base. Après, je n'ai plus qu'à mettre même sirop. Et là, tu mets dès le départ que ça s'enquille bien, quoi, que ça ne part pas de travers. On est pas mal. Et tu vas jusque... Oh ! Juste un petit appui. J'ai changé les six roulements de la biellette, Donc, on check qu'ils sont parfaitement fonctionnels, que les roulements sont nickels. Maintenant, je vais remonter la biellette. Donc, déjà, je vais nettoyer les entretoises. Du coup, je vais réinstaller la partie basse de la biellette. La petite ruse, ici, de toute façon, je vous conseille de mettre du gras sur le roulement. Quel intérêt ? Bon, entre autres, de faire un peu d'étanchéité et puis de garder un maximum les roulements. Si vous pouvez caler vos entretoises avec suffisamment d'adhérence pour que ça ne tombe pas. Je remets du frein-filet sur ma vis. L'autre partie de mon roulement. pour les hauts bancs, c'est la même manip. Je mets du gras à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, ici, comme je vais faire ces roulements qui sont là, je pourrais faire les autres, en vrai, je n'ai pas vraiment d'ordre à ce moment-là. La biellette, j'aime bien commencer par la biellette, toujours. Au moins, je sais que c'est... Bon, déjà, je vais... je vais mettre le dérailleur en jeu. Et attention, il y aura forcément aussi des entretoises qui vont traîner. Tiens, voici une déjà là. Elle est au banc des bases. Et une entretoise qui traîne là. Tac, je l'ai eu. Et on a accès au roulement. Et là, c'est là qu'il y a une ruse de la mort chez Spe. Je me suis déjà fait avoir. C'est qu'il n'y a pas un roulement, il y en a deux de chaque côté. Donc là, vous avez quatre roulements à changer. Et c'est là qu'on rentre dans la situation où je ne peux pas les pousser de l'extérieur vu qu'il y a un autre roulement. Donc, ils sont blindes. il faut que j'arrive à les attraper à l'intérieur. Et c'est là que je vais utiliser. T'attends quoi, toi ? Tu souhaites bonne année ? Non, alors là, elles s'en foutent. 2021, 2020, 2022. Il y a des croquettes ? C'est à peu près ça, oui. Il est ancré. Je le visse. Voilà. On est en place. Donc, tu tiens ici pour ne pas tout arracher. Et donc, tu pousses de ta main droite et tu tires de la main gauche. Il n'y a pas d'autres moyens. Je sais, ça a l'air moche, mais... Elle commence à sortir. ça va le faire. Ça l'a fait. Et là, ça s'est bien passé. On a tout récupéré. Avec mon système, je ne peux pas aller plus loin que ça. Il vient en appui ici. Donc, je l'ai utilisé. Pareil, on ferme mon rondelle. Là, celle que j'utilise pour l'extraire, ça ne va pas poser de problème parce qu'il est déjà suffisamment engagé pour que ça ne pose pas de problème. Et on termine le taf. Et il vient se mettre dans le logement et on le met juste en appui. Ça n'énerve pas, ça ? Quand tu es en fin de machin ? Non, il n'y a plus le bruit. Mais ça fait une heure que ça... Pourquoi je reviens pour vous montrer le... Surtout que ça ne marche toujours pas. Surtout que ça ne marche toujours pas. Surtout que ça ne marche pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Donne. Tiens-toi correctement. Tout le monde. bon alors on espère que ce tuto vous a plu il est peut-être pas funky funky mais bon en vrai c'est un truc, l'ensemble des roulements c'est assez important et ça se fait si vous roulez fort en enduro ou en DH une fois par an c'est un truc qui peut coûter relativement cher si vous le faites faire chez un vélociste et c'est pas super balèze ça demande pas un milliard d'outils faut être patient, faut être méticuleux faut être super patient faut pas se stresser quand ça foire un petit peu oui voilà en tout cas si ça t'a plu tu t'abonnes et d'un coup là on a vachement moins d'abonnés en ce moment ouais c'est vrai, vous nous oubliez enfin bon en tout cas on était là tous les deux pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021 ouais des trails, faites vous plaisir, achetez vous du joli matos amusez vous du single track à gogo les gars surtout le vélo c'est pour s'amuser on est en forêt vraiment, vraiment faites vous plaisir, plaisir, plaisir bon ben sur ce salut les amigos namasté bon ben sur ce